salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va alors voilà aujourd'hui je vais installer et vous présenter un petit filtre anti-humidité que j'ai racheté pour mon compresseur voilà donc les 30 40 euros que j'ai économisé sur la marque vevor ben je les ai réinvestis là dedans mais je pense que c'est un très bon choix l'humidité on sait que c'est sa nuit aux armes pcp donc ben écoutez je je prépare la caméra et on se retrouve pour les explications le pourquoi du comment de ce choix si vous appréciez cette vidéo merci d'avance pour le petit pouce en l'air on se retrouve donc je disais alors j'ai sorti la pompe c'est pour vous montrer les petits granulés bleus là qui deviennent rose comme on peut voir quand il ya l'humidité donc qui absorbe l'humidité au fur et à mesure que ça rentre dans la pompe j'en ai commandé ils arriveront d'ici 5 6 jours bon c'est pas grave j'en ai pas forcément besoin surtout que les granulés quand ils sont rouges on les passe au four au micro ondes pas trop fort par période de 30 secondes et ils redeviennent bleus donc voilà c'est des cristaux de silice voilà des petites billes de silice donc j'avais acheté cette pompe parce qu'elle avait ce système j'ai aussi sorti pour tester le nouveau filtre que j'ai acheté donc voilà une trentaine d'euros plus 5 euros les les billes de silice que j'ai acheté ça fait 35 euros voilà 180 ça fait 225 euros je crois que les premiers vévors sont aux alentours de 230 euros 229 donc voilà donc j'ai acheté ça une trentaine d'euros donc qui est vendu avec des filtres donc là on voit que ce sont des gros filtres plus des joints plus des petits filtres on va voir à quoi ils servent et aussi un petit câble haute pression j'ai trouvé voilà donc on peut trouver la même chose à 60 70 euros c'est le top quand on dévisse à l'intérieur il ya un deuxième tube dans lequel on vient mettre des filtres des granulés enfin voilà vous allez piger vous commencez à comprendre voilà donc moi j'ai acheté j'ai acheté un modèle à 30 euros il est peut-être un peu moins performant pourquoi il serait moins performant parce que le celui qui coûte le plus cher il a un tube en plastique dans lequel on met ça plus les granulés et l'air passe dans ce tube en plastique donc la paroi n'est pas en contact avec les filtres et apparemment d'après ce que j'ai pu comprendre c'est d'abord sur la paroi que l'humidité se formerait le plus là c'est ce que j'ai lu c'est voilà mais s'ils ont fait ce système c'est sûrement une amélioration de celui ci puisque celui ci n'a pas le tube on met directement les petites mousses plus les granulés voilà donc ben ça sort ça sort ça sort alors moi ce que je vais faire ce que je vais faire après vous faites ce que vous voulez mais voilà le problème des armes pcp c'est vraiment l'humidité j'ai vu une vidéo d'un mec qui était je sais pas où en inde ou je sais pas où il devait y avoir mais faire hyper chaud beaucoup d'humidité le mec là sa vie ça l'était dévissé quand il a allumé le machin mais ça sortait de l'eau quoi oh imagine je sais pas après ce qu'ils faisaient derrière mais s'il envoie ça dans son arme ou là là mon dieu quoi mais carrément des gouttes d'eau quoi voilà donc donc pour ça aussi qu'il faut tout le temps le laisser ouvert c'est pour que voilà le peu d'humidité qui peut y avoir elle puisse évacuer même si c'est compliqué dans un dans des endroits aussi confinés voilà moi personnellement je la laisse dévisser le compresseur il est à plat comme ça comme ça déjà la tuyauterie s'il ya de l'humidité elle va couler vers le bas voilà donc ce que j'ai fait tout à l'heure avec ma pompe j'ai vérifié ça que c'était voilà je les montais à 100 bars il n'y avait pas de flux parce que ça me paraissait bizarre qu'en fait voyez c'est pas plus serré que ça ben non apparemment il n'y a pas besoin de plus alors pareil donc là on sort normalement on va dans l'arme s'est filtré une fois donc ah oui alors on va venir pourquoi aussi j'investis là dedans parce que quand on regarde ce système là ce qui est vendu d'origine avec un voilà c'est un simple truc là il a servi qu'une fois bon il est tout propre on voit que voilà il s'est un peu enfoncé mais j'ai vu des trucs où ça devient tout jaune et tout donc voilà donc celui là je vais le laisser un celui là je vais le laisser ça sera mon premier filtrage en fait donc ça va principalement filtrer l'huile l'humidité à la limite je m'en fiche puisque il y aura encore le deuxième système donc là je pense que je peux pas prendre plus soin de mon arme coin ici bah du coup je vais enlever ouais donc ici on vient mettre ça voilà et plutôt que de faire ça et brancher sur l'arme excusez moi je me mouche voilà on reprend donc plutôt que de brancher ça sur l'arme et que là on voit que le câble vendu c'est un pas de vis parce qu'il faut faire c'est démonter ça et brancher ça voilà si on veut rajouter un câble moi c'est ce que je veux alors j'avais pas de clé de 14 heureusement j'ai trouvé ça je suis pas d'où ça sort alors pareil c'est pas serré fort mais bon apparemment apparemment ça fait étanchéité les petits joints elles sont quelqu'un qui a marqué en commentaire il faut pas les serrer trop fort maintenant je suppose qu'on les bousy sinon donc je vais remplacer ce cette attache rapide je vais mettre voilà le câble c'est le même diamètre ouais le joint en plastique blanc il y est donc c'est les petits joints qui sont donnés en rechange voilà christophe va pas serrer trop fort tu sais que tu es un bœuf ça m'avait pas l'air serré plus que ça bon allez voilà on va faire ça voilà est ce qu'on va faire les amis ce qu'on va faire on va mettre on va mettre le petit capuchon au bout ah ben je peux pas les amis je peux plus si 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 suis-je bête voilà ce que je veux c'est vérifier la pression les amis voir que ce soit bien étanche vu que j'ai changé la valve donc je sais pas si vous allez me voir mais peu importe alors je le mets par terre les amis je le gonfle un petit peu bon écoutez je suis à 50 bars on n'entend rien du tout hein donc les joints voilà simplement serré à la main c'est suffisant je pense que les joints après avec l'air il s'écrase et du coup plus il y a de pression plus voilà voilà me voilà rassuré quant à l'étanchéité voilà voilà alors je vous montre les amis le principe du truc pourquoi je trouve ça intéressant donc ben les filtres déjà ils vont absorber au niveau huile ils vont durer plus longtemps hein ensuite qu'est-ce qu'on a on vient de par ici ouais elle tombera pas plus bas on vient de par ici donc qu'est-ce qu'on a là on a une épaisseur de filtre comme ça avec une rondelle une petite rondelle en mousse de chaque côté et après on a les dégranulés alors c'est pas des bleus mais moi je les remplacerai par les bleus parce que cela je sais pas ils sont marrons quand ils sont plein d'humidité je sais pas si on le voit ou pas donc ben après je les remplacerai par les bleus et après ben voilà une fois que l'huile est filtrée en entrée l'humidité en sortie ben vous vous retrouvez avec beaucoup moins d'huile et beaucoup moins d'humidité dans votre arme et en plus vous rajoutez celui-là ben là je crois que je peux pas faire mieux quoi après c'est de la paranoïa quoi mais pour moi le système d'origine peut-être que voilà mais il faut changer du dente du tampon à chaque à chaque 4 5 gonflages à mon avis si vraiment on veut rester sans humidité je parle pas de l'huile c'est l'humidité voilà la 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 compression de l'air et la décompression fait que toute l'humidité si on l'enlève pas elle va rentrer dans l'arbre donc ben je vous montre les amis donc là vous enlevez donc ça c'est la sortie voilà donc on voit qu'il ya un tampon ça c'est l'entrée voilà donc c'est là qu'il va y avoir les granulés donc si voilà la petite rondelle là faut faire attention hein voilà quand on appuie sur un côté de la rondelle elle se met en travers donc après il suffit de va choper comme ça voilà les amis vous avez donc des granulés donc cela quand ils sont mouillés je sais pas si ils changent de couleur peut-être qu'ils noircissent j'en sais rien mais voilà je mettrai mes granulés bleus à la place et puis quand ils seront rouges de temps en temps je vérifierais quand ils seront rouges hop un coup de micro ondes on les remet l'humidité zéro voilà je pense que c'est un point à vérifier peut-être pas à chaque gonflage comme un psycho mais selon l'humidité que vous avez chez vous voilà la pompe là j'ai dû faire cinq six gonflages 5 6 gonflages et regardez on voit qu'il ya déjà du rose voilà non non je pense qu'il faut si vous tenez à vos à vos armes pcp je pense que c'est un bon investissement voilà après comme je dis toujours chacun fait ce qu'il veut voilà donc après si on enlève la sortie que je pousse j'ai une rondelle un gros tampon et puis là il ya une autre rondelle en fait voilà puis après c'est un tube à main je me rappelle plus dans quel sens il faut le mettre ben si les cailloux et puis les petites billes c'est les derniers voilà dernier élément l'humidité on l'enlève en dernier une fois que lui il allait enlever il reste plus que l'humidité voilà donc vous avez ça c'est mis comme ça comme ça comme ça et comme ça à l'intérieur du tube voilà ça filtre l'huile l'eau et ça ressort vers l'arme proprement voilà je pense que je pense que je vais pas vous embêter plus longtemps moi je vais aller chercher mon arme que j'ai pas à gonfler hier en plus hier derrière la vidéo j'ai baissé encore un peu à pression donc que je suis aux alentours de de 70 bar 75 comme la dernière fois voilà je vais la gonfler mais cette fois ci je suis certain il y aura pas d'humidité pour que ce sera infime voilà après à moins d'avoir des systèmes de professionnels je pense qu'on peut pas faire mieux ça déjà voilà pour 30 35 euros je pense que c'est un bon investissement pour prolonger la durée de vie de votre de votre arme ensuite une chose à faire j'ai vu mais j'y avais pensé mais voilà celui qui veut en plus protéger son compresseur donc il faut démonter là où ça aspire l'air on met un tuyau dessus un tuyau qui vient se mettre par exemple là dessus voilà le tuyau vient là dessus on remplit ça de petites billes on met un couvercle qu'on perce deux trous et du coup l'air qui va rentrer dans le moteur elle sera asséchée déjà par le premier filtre voilà vous pouvez très bien mettre ça comme ça hop vous percez un petit tuyau qui va et la prise d'air voilà j'avais pensé à le faire pour l'instant il est garanti on va voir s'il va jusqu'au bout de ses deux ans et puis voilà de toute façon au bout d'un certain nombre d'heures il faut normalement changer des joints 1 combien le fond je ne sais pas tiens là il n'y a pas de vie ça va on peut pas on peut pas la mettre voilà par cette vidéo vous aura plu et je ne force personne mais ceux qui achètent des petits compresseurs comme ça pas cher après ce que j'ai vu hein puis si vous dévissez là puis vous voyez que ça a commencé à sentir de l'humidité peut-être falloir y penser moi c'est tout neuf donc pour l'instant voilà mais quelqu'un me l'a déjà dit dans les commentaires que il fallait faire très attention à l'humidité avec ce genre d'appareil et c'est ce qui ressort dans beaucoup de vidéos beaucoup de gens investissent dans ce genre de système voilà à très bientôt tout le monde salut salut